La reine Elisabeth II pourrait se rendre à Sandringamans après avoir accueilli le Nouvel An, après avoir annulé les traditionnelles célébrations de Noël au domaine de Norfolk, selon un expert royal. La reine Elisabeth II Habituellement, la famille royale se réunit tous à Sandringam pour une période festive qui est bien programmée et qui se déroule comme sur des roulettes. La reine reste ensuite à Norfolk jusqu'au 6 février, date anniversaire de la mort de son père, également connue sous le nom de jour de son adhésion, lorsqu'elle est devenue reine. Elle marque la journée en privé avant de retourner au palais de Buckingham pour commencer le programme chargé d'engagement de l'année. Cependant, cette année a commencé différemment, car elle a plutôt passé Noël et le Nouvel An à Windsor. Cela dit, le rédacteur royal du Daily Mirror, Russell Myers, a expliqué que la reine avait très hâte d'aller à Sandringam et voudra y retourner quand elle le pourra. Pod Save the Queen est hébergé par Zoe Forset et présente M. Myers. Dans un épisode de Noël la semaine dernière, il a déclaré, « Je suis sûr que la reine voudra retourner à Sandringam à un moment donné et perpétuer la tradition, elle n'a certainement pas eu la chance d'y aller l'année dernière. » Et elle l'attendait avec impatience. Elle avait voyagé en novembre, elle rencontrait et parlait avec le personnel, non seulement lorsqu'elle était là, mais aussi au téléphone et par l'intermédiaire de ses assistants, pour s'assurer que tous les préparatifs étaient faits. Et je suppose qu'il y aura une sorte de transition avec le personnel pour aider à Noël et pour répondre à tout ce qui peut se passer. Mais vous savez aussi bien que moi, si est-il une situation assez fluide en ce moment ? M. Myers a ajouté qu'il était tellement important que la reine ne soit pas seule ce Noël et a noté qu'il était poignant que ce soit le premier Noël en 73 ans sans son mari. Il a prédit que la reine pourrait se rendre à un service religieux privé le matin, même si une rencontre n'était pas prévue. Habituellement le jour de Noël, Sa Majesté se rend à un service privé le matin, avant de se rendre avec toute la famille à l'église Sainte-Marie-Madeleine à 11h, où se rassemblent des centaines de sympathisants. Cette année, il n'y a pas eu de marche ou de rencontre publique dans l'église, mais les photographes ont été autorisés à entrer dans le domaine et ont pris des photos du prince Charles et de Camilla, du prince Édouard et de Sophie, ainsi que du duc et de la duchesse de Glouchester alors qu'il entrait à l'intérieur de Saint-Georges-Chapelle pour un service du matin. Cependant, la reine n'était pas présente. La princesse Anne n'est pas allée à Windsor, probablement parce que son mari Timothy Lawrence a été testé positif pour Covid quelques jours seulement avant Noël. La fille unique de la reine a été nommée la royale la plus travaillante en 2021, ce qui signifie qu'elle a effectué le plus d'engagement tout au long de l'année. C'est-il un titre qu'elle détient depuis de nombreuses années. Une autre victime de Covid a été le déjeuner de Noël au palais de Buckingham, qui a généralement lieu environ une semaine avant le grand jour. Ce déjeuner est destiné à la famille élargie qui ne se rend pas nécessairement à Sandringham mais souhaite avoir l'opportunité de retrouver ses proches. Cependant, celui-ci a été annulé pour la même raison, éviter qu'il ne s'agisse d'un événement dit super-spreader et protéger les nombreuses personnes âgées qui seraient présentes.